Coucou, un petit pouce bleu ! Déjà d'entrée de jeu ? Déjà d'entrée de jeu ? Alors aujourd'hui une vidéo que vous attendez depuis quand même pas mal de temps parce que ça va être la présentation du camping-car américain en France et puis on va vous montrer tout ça. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas trop compris en fait nous on a Liberty qui est notre caravane et notre pick-up qui est au Mexique et ici on est rentré pendant 4 mois en France et on a eu un partenariat avec Eric de chez Campingcarpoilour.com qui nous prête justement ce camping-car là pour la durée de notre séjour en France c'est à dire 4 mois et du coup on s'est dit qu'il était enfin temps de vous le présenter. Je vais vous le présenter donc celui-là c'est pas à nous on va dire que c'est notre résidence secondaire mais qui n'est pas à nous et puis voilà donc on va vous montrer tout ça on va faire sur le même schéma parce qu'apparemment ça vous avait bien plu que la caravane donc je vais vous présenter l'extérieur et après Audrey va vous présenter l'intérieur et voilà donc par contre on a la chance d'avoir Granny donc la... Ma maman ! La maman d'Audrey qui est là et du coup pour que ça soit plus simple et qu'il n'y ait pas trop de cris et tout ça dans la vidéo et bien... Et le soleil hein ! Et bien elle va garder les enfants pendant qu'on vous fait la petite vidéo ! Vous allez boire un café ? Allez c'est parti ! On vous montre ça ! Bon bah on va directement commencer par l'extérieur comme on avait fait avec la caravane donc c'est parti déjà pour commencer il fait environ 10 mètres 80 ce camping-car donc c'est 2 mètres environ de moins que notre caravane Liberty et puis bon on va commencer par l'école. On a un premier coffre ici que nous on a décidé de ranger les chaussures rien de bien important alors ce qui est bien comparé à la caravane c'est qu'on a beaucoup plus de rangement que dans la caravane après bah du coup ça empêche d'être un petit peu plus minimaliste comme nous on l'a fait avec la caravane mais en même temps nous ici vu qu'on l'a que pour 4 mois on est juste arrivé avec poussettes et 3 valises et on a fait un petit 150 euros chez Ikea juste pour aménager. Alors tu passeras pas là donc là on met poussettes voilà donc tout ça c'est les coffres on a on a hérité d'un petit barbecue merci Loïc au passage. Alors là c'est la réserve d'eau ça c'est génial parce qu'on a quasiment le double par rapport à Liberty. Liberty on a 200 litres et ici on en a 380 donc c'est vraiment impréciable d'avoir d'avoir autant d'eau. Où est-ce qu'on remplit l'eau ? Où est-ce qu'on remplit l'eau ? Bah tout simplement ici. Il y a un petit trop-plein déjà. Il y a le trop-plein puis ça se remplit là. Ici c'est des prises électriques. Alors bien sûr c'est des prises électriques américaines parce que c'est des véhicules qui n'existent qu'aux Etats-Unis qui sont importés donc c'est Eric qui s'occupe de ça de campingcarprolou.com. Si vous avez des questions techniques par rapport à l'homologation et toutes les choses comme ça nous on n'y connaît pas grand chose donc ça sera peut-être mieux de directement contacter Eric. Vous avez son numéro de téléphone qui est là qui est aussi dans la description ou sinon en passant par son site web en le contactant par e-mail. Donc voilà ici c'est tout ce qui est par rapport au chauffe-eau et ici c'est le non pas le chauffe-eau pardon c'est le chauffage et ici c'est comme dans la caravane c'est le frigo qui est juste ici derrière. Alors ici ça aussi c'est super bien fait c'est qu'on a une grosse bonbonne de gaz qui doit faire environ environ 100 litres je pense. Et donc du coup tout ça ça sert pour le frigo ça sert pour le chauffe-eau et pour le gaz et pour le chauffage si on allume le chauffage mais là on en était donc pas besoin. Ici on range une table qu'on a irrité aussi merci Loïc encore une fois une grande table ici encore un petit coffre. Alors ici à la base c'est les coffres mais comme c'est un véhicule essence et qu'on est en France ce véhicule a été équipé au GPL parce que voilà ça coûte assez cher quand même de rouler en France ici. Et donc on a deux fois 100 litres une de chaque côté la même chose donc on a 200 litres de GPL et on consomme environ entre 30 et 40 litres au 100 en GPL et le GPL en général on le trouve environ entre 0,60 et 0,80 ça dépend des semaines. En France. En France. Alors ici à l'arrière on remplit l'essence ici et ici le GPL du coup il y a un petit si tu veux montrer. Donc on défait ça on met un accessoire et on remplit le GPL. Alors bah ici je vous montre mais c'est pareil donc c'est la bonbonne pour le GPL. Alors ici chérie tu viens ? On a tout ce qui est pour l'électricité pour quand on peut se plugger. Pour l'instant nous c'est arrivé qu'une à deux fois ici en France parce qu'on fait quasiment que du camping sauvage et contrairement à ce qu'on peut croire c'est beaucoup plus simple qu'aux Etats-Unis. On trouve de la place partout et il y a vraiment beaucoup de choses on trouve quasiment tout sur Park4night c'est une super application. On n'a aucun intérêt à le dire mais on trouve qu'elle est bien donc. Alors là c'est génial parce que ça c'est le groupe électrogène comme vous appelez ça donc nous on dit ça génératrice quand on est sur l'autre continent. Nous notre génératrice dans le de l'autre côté elle est dans le pick up ici c'est super pratique parce que c'est embarqué avec. On a un bouton à l'intérieur on appuie dessus et ça démarre le groupe électrogène pour quand on a besoin de par exemple on aurait une machine à café on ferait le café là dessus. Si on avait voilà on a un aspirateur intégré on va vous montrer tout à l'heure par exemple on le démarre un petit peu pour faire ça. On a aussi un panneau solaire sur le toit donc qui nous permet qui nous permet d'avoir d'avoir un petit peu d'électricité pour charger téléphone et ordinateur et tout ça. Alors ici c'est exactement la même chose que dans Liberty c'est le chauffe-eau c'est exactement le même. Alors ici ça c'est la chose qui est vraiment géniale parce que vous n'avez pas du tout ça sur les véhicules en Europe c'est pour évacuer les eaux grises et les eaux noires. En fait on branche simplement le tuyau ici on tire d'abord les eaux noires pour évacuer et ensuite on tire les eaux grises pour nettoyer le tuyau. Et puis voilà il n'y a pas de cassette à sortir et comme vous avez l'habitude sur les camping-cars européens donc ça on trouve ça super pratique. Et pareil il y a des évacuations partout donc c'est assez simple aussi. Alors là c'est pareil on retrouve les mêmes coffres que de l'autre côté qui sont traversants. Donc là on a mis les sièges auto pour l'instant parce que quand on roule on met les sièges auto à l'intérieur on vous montrera enfin Audrey vous montrera comment ça se passe juste après. On a nos valises aussi forcément. Alors ici c'est une pompe qui sert pour tout ce qui est les extensions donc les slide out. Donc voilà c'est simplement la pompe. Et ici en fait c'est encore tout du matériel électronique avec le convertisseur et puis voilà. Alors je pense qu'on a terminé le tour extérieur on va passer à Audrey pour l'intérieur on va refaire le tour on ferme les coffres. C'est parti pour la présentation de l'intérieur avec Miss Audrey. Allez ce coup-ci c'est moi qui vous montre. Alors là il faut savoir qu'on a pas mis mais normalement les marches se rentrent et se ferment toutes seules. Nous on les a bloquées parce qu'on a cette possibilité là mais là je trouve que c'est vachement fun. Nous c'est vrai qu'il faut qu'on les roule. Mais forcément c'est différent un camping-car parce que c'est pas pareil quand on met à l'intérieur. Donc là ce qu'on va faire c'est quelque chose qu'on a pas fait avec Liberty c'est de vous montrer comment est le camping-car une fois fermé. C'est vrai que Liberty on le fait pas parce qu'on l'utilise pas réellement quand elle est fermée alors que le camping-car on peut parfaitement l'utiliser même s'il est fermé. Alors c'est certain que c'est beaucoup plus petit mais c'est quand même vachement appréciable. Allez je te laisse rentrer chéri. Ouais donc voilà vous pouvez voir en fait le camping-car fermé. Donc toutes les extensions sont fermées mais on a quand même un couloir en fait. Donc voilà comment ça se passe quand c'est fermé et là du coup Audrey va reprendre la caméra. Ou non c'est toi qui démarre le moteur ? Ok donc là on démarre le moteur. Et on va pouvoir ouvrir l'extension. Oh le tiroir n'est pas fermé. Il y a le tiroir qui était mal fermé. Hop là. Voilà comment ça se passe quand ça s'ouvre. Donc ça c'est la première. Alors chose différente de dans Liberty c'est que sur Liberty les extensions s'ouvrent toutes en même temps. Et là on a vraiment un bouton pour chaque extension. Donc ça c'est appréciable. Prêt. Donc ça celle-là elle est vraiment grande. Elle va... Elle est très très grande celle-là. Celle-là. Hop. Et voilà. Alors du coup je vais pouvoir aller éteindre mon moteur. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc bah du coup on va commencer par ici. Donc là c'est le poste de pilotage. Ça c'est la place de Seb. Ça c'est la mienne. Les fauteuils sont juste extraordinaires. C'est très compliqué de ne pas s'endormir. Donc une chance Seb s'endort pas. Moi j'ai un peu plus de mal à ne pas m'endormir. Donc bon bah là classique tout ce qui va être volant etc. Le compteur. Oh on a plus... Bah là ça c'est cool. On a les ventilateurs. Parce que c'est vrai qu'en été il fait très très chaud. Alors même si on a la clim c'est quand même vachement appréciable d'avoir les ventilateurs. Bon après la petite lumière là-haut. Bref. Voilà. Ça ça reste des détails. Ici ça c'est j'ai envie de dire le plus important de tout. C'est en fait ça permet de stabiliser le camping-car qui soit à niveau. Sur Liberty c'est quelque chose qu'on fait à la main. Donc bon c'est un peu laborieux. Surtout quand on connaît ça. En fait c'est hydraulique. Et on a juste appuyé sur le bouton auto level. Et les pieds se mettent tout seul. Et on est droit automatiquement. Donc ça c'est vraiment cool. Et après ça on a juste à mettre sur auto store. Et les pieds remontent tout seul. Et c'est merveilleux on peut repartir. Donc c'est vrai que c'est vraiment très 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 rapide à faire j'ai envie de dire. L'installation, la désinstallation chérie. Voilà donc ça c'était pour le poste de pilotage. Alors je vais vous montrer un petit cours à moi. Et bien il n'y a pas grand chose comparé au coin de Seb. Par contre il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup c'est ici ma petite tablette quand je veux travailler quand je ne m'endors pas. Et du coup j'ai mes affaires qui sont rangées en dessous. Donc le livre, la carte de France, le bureau de France passion, mon ordinateur. Ça se range ici. Voilà. Alors tu vas peut-être montrer comment ça se passe quand on tourne ? Oui alors parce que là vous avez vu on a déjà un très très grand salon. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus grand que dans Liberty. Enfin beaucoup. Il est différent parce qu'en fait il y a deux extensions dans la pièce principale qui nous sert de salon. Chose que dans Liberty on n'en a qu'une seule très grande mais qu'une seule. Du coup il y a quelque chose en fait qui permet de fermer le salon et qui se fait aussi sur les camping-cars européens. C'est le fait de tourner les fauteuils passagers et conducteurs. Donc du coup je vais vous montrer comment ça se fait. On a juste à déclipser la ceinture ici. Ensuite j'appuie sur le bouton ici. On va voir si elle y arrive parce que d'habitude c'est moi qui le fais. Voilà ça va. On le ravance un peu. Oh on est bien là. Et puis... Chose que je peux aussi faire quand c'est le conduit. C'est assez appréciable. Et voilà vous m'avez perdu. Bon trêve de plaisanterie. Je vais vous montrer le reste parce qu'il y a quand même pas beaucoup de choses à voir. Pareil en fait celui-là il se tourne aussi. Celui de Sébastien fait aussi ça. Donc ça peut... C'est exactement la même chose. Les coins salons. Voilà. Ça permet quand même d'avoir vachement de monde ici. C'est à contre-jour on va se mettre dans l'autre sens. Alors... Attends. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de rangements dans un camping-car je trouve comparé à une caravane. C'est assez... C'est fait de manière assez différente. Donc là on a vraiment beaucoup 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 de rangements. Enfin je vous montre un peu ici. C'est un peu le bazar. Vous voyez. C'est le coin dessin des enfants. Avec des bonbons qu'on leur a offert parce qu'ils ont reçu tellement de bonbons. Pareil on en a aussi tout ici en fait juste au-dessus de nous. En fait quasiment à chaque endroit j'ai envie de dire il y a des placards. Bon ça c'est pas un GPS c'est bien une télévision. Et vous avez bien vu il y a une autre télévision juste là. Ici. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ensuite du coup là ce fauteuil est archi confortable. Mais ça sert aussi de lit. Est-ce que tu veux que le montre comment on fait lit ? Non non non. Non ça ne sera pas la peine. Tant pis il faudra nous croire sur parole. Alors il y a un truc qui est vachement sympa dans le camping-car en fait c'est ça. Là c'est quand il y a du soleil hop on a juste à descendre ça. Et ça permet justement de garder un peu de fraîcheur et surtout d'intimité à l'intérieur. C'est une sorte de pare-soleil. Et puis pour la nuit. C'est même plus qu'une sorte c'est un pare-soleil. C'est carrément ça en fait. Et puis pour la nuit on a juste cela à descendre. Et là c'est carrément occultant en fait. Il y a vraiment très très peu de lumière du jour qui rentre à l'intérieur. Donc c'est très sympa d'autant plus que toutes les fenêtres en sont dotées. Donc on a rarement trop de lumière qui rentre à l'intérieur pendant la nuit. Ici c'est notre banquette du coup qu'on avait aussi dans Liberty mais qu'on a déplacé dans la chambre des enfants. Et comme vous vous en doutez ça fait aussi lit. Mais c'est vrai que c'est quand même plus confortable. Le canapé est plus confortable pour faire lit. Mais c'est vraiment sympa. On a ajouté ça pour que Timothy puisse manger avec nous. Et voilà donc ça c'est le placard à jeux des enfants. Tous les jeux qu'ils ont c'est ici. Ils ont rien d'autre. Beaucoup leur ont été donné d'ailleurs. Et puis là du coup encore un truc. Et moi je range tout ce qui est casserole, poêle et planche à découper avec les couvertes. Ici pareil placard à nourriture. Donc il n'y a rien de dingue. C'est juste quand on est une semaine dans un endroit perdu. Il faut qu'on ait de quoi se nourrir. Et puis là pareil nourriture aussi. C'est quoi ça ? Ça ? Ah ça c'est le nombre d'abonnés qu'il y a au moment où on tourne la vidéo. Ouais c'est cool. Ensuite ma cuisine. La cuisine c'est moi. Eh 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 abonnez-vous. La cuisine du coup. Pareil frigo. Alors là c'est un micro-ondes qui fait four aussi. Mais on ne l'utilise pas. Pareil pour s'en servir il faut démarrer. Pareil il faut utiliser le groupe électrogène. Et attends je fais une pause. Juste je vous montre le groupe électrogène en fait. C'est super simple comparé à Liberty. En fait on vient juste ici. Et on fait générateur start. Et on peut le démarrer. Juste en appuyant là. Donc ça c'est cool. Bon ça du coup placard aussi pareil. Oups. Placard. Au dessus de l'évier. Et en dessous. Enfin voilà. Il y a vraiment des trucs partout. La poubelle. T'as un four aussi hein comme dans Liberty. Oui alors là c'est merveilleux c'est que j'ai un four. Donc c'est vrai qu'au début ça peut un peu surprendre les fours à gaz. Mais bon moi j'ai l'habitude dans Liberty et je l'utilise énormément. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et puis bah du coup les brûleurs à gaz qui sont très bien aussi. Le frigo. Le frigo voilà. Rien d'exceptionnel. Si ce n'est que c'est grand et c'est pratique. Le congélateur au dessus. Le congélateur où il n'y a pas grand chose. Donc ça il fonctionne. Il fonctionne à gaz tous les deux. C'est exactement le même frigo que dans Liberty en fait. C'est gaz ou électricité. Voilà c'est gaz ou électricité. On a juste le bouton de switch si on veut changer. Ensuite. Juste en dessous du lit des enfants. Il y a deux tiroirs. Donc il y en a un où on range les pulls. Et l'autre c'est le tiroir de l'aspirateur. Parce qu'en fait comme vous disait Sébastien tout à l'heure à l'extérieur. On a un aspirateur central. Donc on a besoin d'être relié à l'électricité. Donc nous on fait tourner le groupe électrogène pour le lancer. Et je vais vous montrer où ça se lance. C'est juste ici. C'est comme un aspirateur central d'une maison en fait. C'est exactement le même. Ben on branche. Et puis ça aspire tout seul. Et puis après on n'a plus qu'à le ranger à l'intérieur. Et dans l'extérieur dans un des coffres. Que Sébastien vous a montré. Il y a une espèce de petite boîte justement qui récupère tout ça. Moi j'ai juste à changer le sac une fois qu'il est plein. Ou avant qu'il soit trop plein en tout cas. Et puis voilà. Là on arrive dans le coin en forme. Contrairement à Liberty ils n'ont pas une chambre juste pour eux. Donc on pense que quand ils sont petits ça peut être bien. Qu'ils aient juste des bunk beds. Par contre après c'est vrai que quand ils grandissent. Je pense qu'ils ont quand même un besoin d'intimité qui est un peu plus grand. Et un besoin d'espace qui est aussi plus grand. Donc dans ce moment là c'est quand même appréciable je pense d'avoir une chambre. Où ils peuvent ranger leurs affaires etc. Surtout quand on vit à temps plein dedans quoi. Oui c'est ça. Quand on vit à temps plein c'est quand même mieux j'ai envie de dire. La porte coulissante ici ? Bye bye ! Alors cette porte en fait elle se bloque quand on roule juste ici. Il y a un petit crochet tout en bas. Donc ça c'est le lit de Timothy. Et ça c'est le lit d'Eleanor. Donc on a ramené les barrières de Liberty. Elle se démonte en fait. Et c'était des barrières qu'on a acheté chez Toys R Us quand on habitait au Canada. Et du coup on s'est dit on va les prendre pour les mettre dans les lits. Et c'est très 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 pratique. Parce que sinon ils tomberaient tout le temps en plus. C'est quoi ce qu'ils ont là au plafond le truc noir ? Tiens regarde mon dessus là. C'est désespérant. Mais c'est typiquement américain. Ils ont chacun une télé. Une télé avec un lecteur DVD. Voilà on va pas parler plus de ça. Ensuite du coup on arrive là dans notre chambre. Ce qu'on a fait comment on a compartimenté ça. Il y a énormément de rangement encore une fois. Nous on s'est pris les placards en hauteur. Donc ça c'est Seb. Ça c'est Seb et ça c'est moi. Et pour les enfants. Vu que bon Timothy pas encore trop. Mais Eleanor s'habille toute seule. Donc du coup elle vient choisir ses habits. Et c'est à sa hauteur en fait. Elle ouvre son tiroir. Elle choisit ce qu'elle veut. Et elle s'habille. Pareil on a encore des compartiments ici où on range rien en fait. Il y a quasiment rien. Et on a encore des rangements en dessous du lit. Comme dans Liberty en fait c'est pareil. C'est le même principe. C'est très pratique. On les utilise pas particulièrement. Mais c'est pratique de les avoir surtout quand on a beaucoup de choses. Et c'est un Lee King. Ah bon c'est un King ? Bah oui c'est un King. Oui c'est un King. C'est pour ça qu'on a de la place. Non on se tape pas dedans pendant la nuit. Euh voilà sinon. Même principe. La porte ici elle se ferme. Ici. Et ici. Et juste derrière vous. Et derrière Sébastien. Vous avez peut-être pu noter. La cinquième télévision. Et encore. Celui-ci y'en a pas à l'extérieur. Celui-ci y'en a pas à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a pas mal de modèles où on a aussi une télévision à l'extérieur. Mais bon je crois qu'avec 5 à l'intérieur c'est suffisant. Voilà. Et du coup je vais vous montrer l'endroit où je passe le plus de temps. Ta ta ta. Surtout ce matin. Non c'est pas vrai. Je passe pas beaucoup de temps. Je passe pas beaucoup de temps. C'est la salle de bain. Hop. Donc on a une douche. C'est très sympa. Une belle grande douche. Hop. Ensuite les placards ici. Donc bah après c'est un peu tout ce qui est les enfants à part Montéo. Mais voilà. On a pareil de l'autre côté. Et puis là en dessous on a la poubelle. Et là on met le linge sale. On a ici aussi deux petits placards. Donc là par exemple je range la lessive et l'adaptateur des toilettes d'Eleanor. Et puis là du coup les toilettes tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Et bah je crois qu'on a pas mal fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez comparé à Liberty. C'est pas du tout la même chose en fait. C'est très très différent. On nous pose souvent la question du coup qu'est-ce que vous préférez entre caravane et camping-car. Et bah en fait ça se compare pas déjà. Bah si ça se compare. Si si justement ça se compare. On a pas le même avis. Bah si. En fait le gros avantage de la caravane c'est qu'on a un véhicule pour bouger. Le désavantage du camping-car c'est que bah c'est son inverse en fait. C'est que bah on a pas de pick-up pour bouger. Donc il faut tout prévoir. Il faut faire les courses en amont. Ou alors être placé dans un endroit où on peut aller faire des courses. Et puis voilà. Alors pour la France nous on adore le camping-car. Parce que c'est vraiment adapté on trouve. Tous les villages sont vraiment collés les uns aux autres. Aux Etats-Unis ça nous arrivait souvent d'être dans des endroits complètement perdus. Et qu'il fallait faire au moins 50 km pour trouver un magasin. Donc là. Non ça c'est sûr qu'en effet là. Il fallait un véhicule. Pour tout ce qui serait continent américain j'ai envie de dire nord américain. Je pense qu'une caravane et un pick-up sont plus adaptés pour nous permettre justement de garder de l'indépendance. Mais ici. Attends. Je suis désolée je te coupe mais je veux terminer. Et après je pense que c'est vraiment lié à notre mode de vie parce que nous on va lentement. Je pense que quelqu'un qui... Une famille qui bouge tous les jours. Ils n'ont pas du tout besoin d'avoir cette indépendance avec une voiture puisqu'ils bougent tous les jours. Nous c'est pas notre cas. On aime bien vivre, prendre le temps, profiter, apprécier l'endroit et aussi ne rien faire. C'est quand même quelque chose d'agréable. Et puis on travaille beaucoup aussi. Donc on a besoin de rester à chaque fois plusieurs jours au même endroit. Et c'est vraiment un choix qu'on a fait. Donc avec ce choix là c'est certain qu'il faut, à mon humble avis et je pense que Seb sera d'accord avec moi, avoir justement un véhicule à côté. Nous on n'est pas d'avis de tracter quelque chose parce qu'on se trouve que c'est peut-être trop encombrant de tracter une voiture avec un camping-car. Mais c'est possible de le faire aussi. Mais c'est quelque chose de possible. Après pour tout ce qui est Europe, quand on fera l'Europe je crois que ce sera au volant d'un camping-car. Ouais ouais je pense parce que là le camping-car c'est vraiment... Du coup ouais c'est vrai qu'en France en fait on fait 30 km maximum et on peut trouver un autre emplacement aux Etats-Unis. Ça nous arrive parfois de faire plusieurs centaines de kilomètres pour trouver un autre emplacement. Après je parle hors camping parce que c'est sûr que des campings il y en a plein adaptés là-bas. Mais du coup pour des emplacements sauvages comme on est ici, ben c'est l'idéal pour la France. Ce qui est vraiment chouette c'est que malgré le fait qu'on soit volumineux, plus volumineux que les camping-cars américains, On trouve quand même toujours de la place, il n'y a jamais un endroit où on s'est arrêté. Plus volumineux que les camping-cars européens. Européens t'as raison chérie. Voilà donc ça c'était quelque chose, c'était un peu un défi que tout le monde nous lançait en nous disant Ça sera pas possible. Vous ne trouverez pas, vous n'arriverez pas à vous stationner et on est heureux de pouvoir dire que c'est encore plus simple ici. Il faut se dire que si un autocar passe, nous on passe et pire si un smear morgue passe, ben nous on passe les deux doigts dans le nez en fait. Donc voilà donc on espère que vous avez aimé ce petit room tour. Et puis voilà encore une fois si vous avez des questions techniques par rapport à l'homologation et tout ça, Demandez directement Eric parce que nous on saura pas vous répondre. Et puis si vous avez d'autres commentaires à nous faire. Alors pour ceux qui nous découvrent par cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner. J'aimerais préciser qu'on est pas riche du tout, c'est notre travail, c'est notre maison à temps plein. Oui on vit à temps plein là-dedans. Les enfants, ben c'est l'école à la maison. Pour si vous vous posez la question, ben les enfants c'est l'école à la maison. Donc voilà c'est Audrey qui gère tout ça. Et puis si vous avez d'autres questions, on a une FAQ qui est sur le site internet justement familycos.com Et Sébastien va vous mettre le lien juste en dessous. Dans la description. Voilà on vous laisse là et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. C'est quoi cette voix ?